Eh bien, c'est dans ce contexte de changement climatique et de forte chaleur en Europe que nous allons rejoindre Xavier, notre correspondant. Alors Xavier, quelle est la réaction des passants face à cette chaleur? Eh oui, effectivement, il fait très chaud. Non mais j'ai l'air d'une fontaine. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Eh bien Xavier, faites-nous savoir si jamais vous avez de nouveau, d'accord? Que je vois là? Oh, il y a tous mes fans. Je ne suis pas une staleur. Salut à tous. Bienvenue sur DenVision, votre chef de parole. Alors, juste avant de vous lancer la vidéo, une petite parodie de pub. Attends, attends, attends. Ah, en plus, vous êtes les meilleurs du marché, vous êtes sympas au téléphone. Vous savez quoi? Super. C'est vraiment génial. Oh, 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 oh. Non mais t'es taré ou quoi? Hein? T'as une réclamation à faire? Bah, bah alors, pourquoi tu gueules? Euh, non, c'est parce que comme j'ai vu la pub, ouais, c'est pas une raison pour nous emmerder, hein? Non mais c'est dingue. Vous n'arrêtez pas de nous saouler, puis qu'il y a cette vue-là. Non, ça va, ça va. Alors, arrête, arrête de toi. Arrête. Lors de l'épisode numéro 19, débat sur les oeuvriers, vous avez fait connaissance avec Andreas Ranschtruf. Donc, j'ai voulu donner à Andreas Ranschtruf une émission. Alors, voyons ce que ça donne. Lors de l'épisode numéro 19, débat sur les oeuvriers, vous avez fait connaissance avec Andreas Ranschtruf. Cet habitant de la ville de Bouilleux-sur-Mer démarre à sa journée, comme d'habitude. Et pourtant, loin de se douter du phénomène étrange auquel il sera confronté. En effet, car ce matin-là, un dimanche matin, donc, Boris, sortant de sa chambre au pontouflopier, fut attiré par un bruit, un bruit en provenance de la salle de bain. Et c'est là que Boris, curieux, va à la salle de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que Boris rejoint sa femme, Marie-Louise, dans la cuisine. Il lui demanda, à tout hasard, si elle aurait entendu quelque chose, un bruit, quelque chose d'étrange. Il n'en est rien. Et contre toute attente, Marie-Louise se tourna vers Boris et lui dit, « Comment tu veux que j'entende quelque chose ? J'ai pas pu faire mes lèvres de la nuit, tu as renflé comme un cochon. » Et pourtant, Marie-Louise, c'est ça de lui répéter, de ne pas dormir sur le dos, car sinon les renflouements seront plus intenses, mais de privilégier le côté. Mais Boris refuse, à ce jour, de suivre les conseils de papa. Dans la nuit du lundi aux alentours de 22h40, Boris entendit à nouveau du bruit, mais cette fois-ci en provenance de la chambre. Boris, se rappelant ce qui lui est arrivé la veille, et étant sur ses gardes, décida malgré tout de rentrer dans la chambre. Sans le savoir, Boris ignore qu'il va droit dans un piège. L'orange vampire Surnommé par certains, l'orange vampire, cette étrange créature suscitera à partir de ce jour-là un vent de panique chez les habitants de Bouillus-sur-Mer. Et ce sera aux alentours de 23h30 que Boris arrivera finalement au commissariat le plus proche. Donc, mon cher Cédric, Boris arrive au commissariat. Et que l'or, Tyler, qu'est-ce qu'il eut ? Et alors ? Eh bien, le rapport médical indique que la mensure dont Boris a été victime s'apparente au même type de mensure connu chez les victimes de vampires. Il y aurait-il un lien entre ces enquêtes ? Difficile à dire, mais alors ? Mais à l'heure où je vous parle, impossible d'établir un lien. Mais le mystère continue. Non, c'est moi qui dis ça. Et le mystère continue. Ça continue, puisqu'il y a un deuxième rapport médical qui indique... Ah voilà. Alors, le requin aurait effleuré avec son aînement un testicule, ce qui aurait comme conseil... Ah non, c'est pas ça. Ah, ça y est. Alors, en plus de la morsure, lorsque la créature a sauté sur les doigts, Boris s'est retrouvé avec quatre couettes cassées. Et il nous donne sagesse en moins. Trois mois plus tard, Boris, ayant oublié cette agression, était loin d'imaginer que son cauchemar, lui, était loin de se terminer. Président, arrête ! Arrête de vous faire plus ! À la question, la foudre peut-elle tomber de fort, au même endroit ? Eh bien, Boris connaît bien la réponse. Nous sommes deux ans plus tard, et l'étrange créature connue à présent sous le vent d'orange vampire, sème de nouveau la panique. En effet. Dans la ville de secouent-moi tant les bains, Jacques le porcinet s'apprête à vivre la même mésaventure. Il est à peu près deux heures du matin, lorsque Jacques a un petit creux, décida donc de descendre à la cuisine en vue de se substanter. Et, cela dit en passant, cette habitude reste très marginale, témoignage qui sera rabondé par Simone, son épouse. Car la veille, Jacques était absent. En effet. À vendredi, chez lui, Jacques passe au supermarché en vue d'acheter un bol de cornichons. Et c'est au moment de passer à la caisse que le code-barre se trouve illisible. Donc, impossible de savoir le prix. Ce qui fera perdre à Jacques 20 minutes supplémentaires. Nouveau rebondissement, car Cyborg témoignera que le samedi, le jour où ils font les courses. Une liste a été faite. Une liste sur laquelle apparaît le bol de cornichons. Mais, malheureusement, cette liste reste à ce jour introuvable. Serait-ce une simple coïncidence ? En effet. Car il reste deux questions. Qui a eu accès à cette liste ? Et le roche-vampire aurait-il un ou plusieurs complices ? Quant à Boris de la Jardinière, il essaie tant bien que mal d'oublier cette histoire. Steak-frit ? Ok. Alors, comme boisson, j'ai jus de fruits, jus de pommes, jus d'orange. Atteint du stress post-traumatique dû à cette attaque que les spécialistes appellent depuis ce fameux jour la ringeasse à la luce. Et en ce qui concerne cette étrange créature qui peut au moins mettre deux victimes à son sombre tableau, est à l'heure où je vous parle. Introuvable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, bientôt un an. La chaîne d'Indivision fêtera bientôt son premier anniversaire. Et donc, je ferai une émission spéciale où je reviendrai un peu sur tout. Bref, un petit résumé de tout ça. Et donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501